Gérande, la médiévale. 1300 mètres de murailles et de douves, achevées au 15e siècle. Une collégiale de style gothique flamboyant breton, mais aussi une multitude d'églises, de moulins, de la voir. Depuis 2004, la commune bénéficie du label Ville d'Art et d'Histoire accordé par le ministère de la Culture. Travailler sous ce label nous amène des connaissances. On a eu un inventaire pendant 10 ans sur la connaissance de notre patrimoine, qu'il soit petit ou monumental comme celui que j'ai derrière moi. Et tout ça, c'est une connaissance qui est accessible à tous les Guérandais, à tous les publics. Dans le cahier des charges du label, valoriser, promouvoir, rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine. À Guérande, une équipe en est désormais chargée. Elle peut reprendre les modélisations de chaque monument et créer des maquettes pour faire découvrir le patrimoine aux visiteurs. La première chose qu'on a mise en place à Guérande, notamment, c'est le service éducatif pour le jeune public, qui a été créé six mois après l'obtention du label. À partir de ça, on a mis en place un certain nombre de visites, d'ateliers du patrimoine, de classes du patrimoine, pour que les établissements de Guérande, mais aussi d'ailleurs, puissent venir visiter la ville avec nos guides conférenciers. Un patrimoine que la commune se doit d'entretenir. 3 millions d'euros ont été investis pour réhabiliter la principale porte d'entrée de la ville fortifiée. Guérande peaufine son dossier de candidature pour le renouvellement du label Ville d'art et d'histoire. Son patrimoine attire chaque année près d'un million de visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada